Salut à tous et salut à toutes, ici c'est Squall, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui de très bonne humeur, aujourd'hui des informations à vous transmettre pour Borderlands 2 et Borderlands 3. Vous avez été nombreux dans la vidéo de mercredi à me dire, oulala, Squall est content, j'imaginais la sortie de Borderlands 3, etc. Mais vous ne saviez pas que j'avais prévu de vous faire une vidéo pour parler un petit peu des nouvelles informations qu'on a reçues. Alors je vais d'abord vous parler de Borderlands 2, il y aurait hypothétiquement une nouvelle DLC de prévu et qui va sortir peut-être prochainement. Pourquoi ? Parce que dans les fichiers du jeu, il y a eu 8 nouveaux ajouts, de fichiers nommés Makana Anemone. Alors est-ce qu'il s'agit du nom d'une DLC ou est-ce qu'il s'agit du nom d'une map ? Et donc les 8 ajouts c'était en fin de compte la partie traduite en français, en anglais, en italien, etc. Et donc c'est ça les ajouts qui ont été apportés à Borderlands 2. Donc est-ce que ce sera une map ? Est-ce que ce sera le nom complet de la DLC ? On ne sait pas, je vais vous expliquer après pourquoi cette DLC a été créée selon moi, mon avis personnel. Ça s'annonce bien on va dire. Mais également la seconde chose que j'avais envie de vous partager, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ajouts dans les différents Borderlands, notamment d'un petit fichier prénommé Borderlands 3 caractère. C'est vraiment hypothétique. Donc je vais vous expliquer pourquoi justement je parlais de ces news pour Borderlands 3. D'un point de vue personnel, je pense que cette future DLC, par ailleurs je la ferai en let's play je présume, je pense, peut-être en live. Cette DLC, je pense, permettra de raviver la flamme, on va dire, des fans de la saga Borderlands et surtout de faire aimer cette saga. Mais pas forcément ça, peut-être un petit peu de régénérer une hype pour Borderlands 3. C'est pour ça que je pense que ça sent très très bon. Je pense que Borderlands 3 va sortir prochainement cette année ou en 2019. On va voir, à la base c'était 2017, puis 2018, puis 2019 et en fin de compte il sortira en 2025. Mais je pense qu'être un petit peu optimiste, ça peut être intéressant. Mon avis, ou plutôt ma question que j'aimerais vous poser c'est, et vous, quel est votre avis ? Je serais vraiment curieux de la voir dans les commentaires de cette vidéo. Cette vidéo, partagez-la partout, aimez-la. Tu es nouveau, tu es du contenu Borderlands et Overwatch régulé, abonne-toi à cette chaîne. Et on se retrouve mercredi 18h30 pour une autre vidéo sur la chaîne qui sera, cette fois-ci, si je ne m'abuse, un devenu une légende sur une grenade légendaire de qualité. C'était Squall, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada